...gab à cannevers. Enfin, il sera sûrement flatté qu'on ait pensé à lui. En gros, Mide nous a fait faire tout ce travail, tout ça pour mettre les voiles à la fin. Ouais, elle nous a amenés en bateau. Enfin, si elle a pris le large, tant pis. Mais la prochaine fois, vraiment, tu l'embarques de force, qu'elle soit d'accord ou non. Allons, t'es un peu dur avec elle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bossé tous ensemble sur un projet commun. C'était plutôt agréable. Ça m'a rappelé quand on est arrivé ici. C'est pas faux. Allez, une fois qu'on sera allés au cimetière, moi, faudra que je me mette en route pour cannevers. Le Seigneur Byron Rosefield, des Sept Dynasties, m'a fait demander en personne. Alors on va éviter de le faire attendre. Je lève l'encre, moi aussi. À toi de gérer en mon absence. Tu peux compter sur moi. Je te demande juste de saluer tous nos amis de ma part. Ah, au fait, j'ai un message de Jill. Elle dit de ne pas l'attendre. Elle nous rejoindra sur place. Décidément, les femmes nous fuient aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de mon amie. Oui, je me souviens de ce que tu disais. Quand les gens ne veulent pas écouter, alors il vaut mieux simplement se taire. Mais laisse-moi quand même te dire une chose. Hugo Kupka est mort. Il ne nous tourmentera plus. Si seulement Phénix avait pu nous aider ce jour-là, s'il avait été là, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose. Malheureusement, même Phénix ne peut déjouer la mort. La vie aura toujours une fin. Alors... Il faut vivre comme si tout s'arrêtait demain. Et sans être esclave des cristaux. Mais en homme libre. Vous êtes déjà là ? Vous êtes déjà là ? Madame Caron. Quelle bonne surprise. J'ai décidé de passer par ici histoire de dire bonjour avant d'aller acheter du stock au marché. Ça n'a jamais été très joli dans le coin. Mais maintenant, c'est épouvantable. Ça, oui. Le fléau s'étend toujours. À terme, le continent tout entier finira par être englouti. C'est la capitale de l'Empire, maintenant. J'ose à peine imaginer le nombre de soldats qui patrouillent dans la ville. Enfin, ça reste jouable. Mais il faudrait faire de la reconnaissance avant de foncer. C'est une très bonne idée. Si vous allez au Dominion, alors je vous conseille d'emmener ce grand bonnet. Götz ? Oh, pardon. Auriez-vous oublié que la Terre entière veut la tête du Renégat ? Vous pourriez vous faire passer pour les gardes du corps d'un marchand au lieu de vous pointer comme des fleurs. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Et toi, tu voulais t'acheter des outils de forgeron, non ? Ben voilà, c'est l'occasion. J'ai le droit d'y aller ? Avec eux ? Merci, mamie ! Tu calmes, tu vas me broyer les os avec tes grosses pattes ! Il y a une caravane qui fait la navette entre le Dominion et le marché de Poclade. C'est la guilde des marchands qui s'en occupe, alors vous pourrez monter si vous leur montrez la carte de Götz. Ce sera bien moins risqué que de vous farcir toute la route du cristal à pied, ça, je vous le dis. Merci, madame. C'est mon boulot. Vous voyez, Cid, votre protégé fait un renégat plutôt dégourdi, finalement. Merci. 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 Regarde ça. Ils ont même leurs propres repères. Sous-titrage ST' 501 Regarde ça. Regarde ça. Grâce à nous, les routes sont plus sûres. Sous-titrage ST' 501 Je dois dire que les ponts Rosaliens sont de meilleure facture que celui-ci. Les ruines célestes ont l'air solides au moins. Il faut bien que l'on traverse ce ravin. Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que tu cherches au juste ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai des merveilles venues de loin. Approchez, approchez et ça part vite. Euh, messire, puis-je vous montrer ? Combien ? Pousse à pour une seule tranche de pain. Tu trouveras pas de meilleur prix. Y'a pénurie. Va voir ailleurs si ça te chante. Qu'est-ce que tu veux ? Si cela vous concerne, je vous demande de préparer les justificatifs nécessaires et d'attendre votre tour. Nous ne sommes apparemment pas les seuls à vouloir partir d'ici. Un nouveau poste frontière. C'est une exception. Allez faire la queue. Ils sont stricts sur les contrôles, on dirait. On peut bien se cacher, Goetz. Outez donc à mes fruits ! Vous n'en trouverez pas de plus sucré. Je vais prendre le plateau doré. Ah, Goetz, te voilà. G-G-Clive, je suis désolé, tu capteras pas, hein ? Du calme, Goetz. Qu'est-ce qui peut bien t'arriver ? C'est ma carte de marchand, je l'ai plus ! On pourra pas monter dans la caravane sans... Et du coup, impossible de passer le contrôle ! Tu ne vois vraiment pas où elle pourrait être. Je l'avais encore sur moi y'a pas une minute, mais un petit m'a bousculé ! Oh ! Tu crois qu'il aurait pu en profiter pour me la voler ? Un petit voleur. On ne connaît pas assez cet endroit pour le retrouver sans un coup de main. Donc, si nous voulons la carte, nous aurons besoin d'aide. Mais à qui s'adresser ? Oh ! Oh ! Je sais ! J'ai une amie apoclade qui pourrait nous donner un coup de pouce ! Y'a personne ici qui sache mieux qu'elle-ce qui se passe sur le marché ! Où peut-on la trouver ? Elle travaille à la caravane écarlate, c'est par là ! Y'a un chocobo tout rouge sur le panneau. Une visite s'impose, alors. Allez-y, je vous rejoins. Je dois vérifier mes affaires au cas où il manquerait d'autres choses. Très bien. On se retrouve là-bas. Comment faire ? Il y a tellement de boutiques dans le coin. Cherchons l'enseigne au chocobo rouge. On mettrai un long voyage. Vous avez besoin de mes services ? C'est 10 millions pour un trajet jusqu'au Dominion du Cristal. À prendre ou à laisser. Oh, je ne suis pas là pour ça. Dans ce cas, bonne journée. Attends, Héloïse ! Ils sont avec moi ! Tiens, mais c'est toi ! Götz ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu viens te fournir ? Il va falloir faire les présentations, je crois. Et je devine que votre présence ici veut dire que tu as un problème ? C'est ma carte de marchand. Il y a un gamin... Il me l'a prise. C'est pas vrai ! Mais comment tu as fait ton compte ? Oh, vraiment... Götz nous a dit que vous connaissiez bien le marché. Est-ce que vous auriez par hasard une idée de qui aurait pu voler la carte ? Nous sommes en route vers le Dominion. Nous avons besoin de cette carte. C'est... Très important pour nous. Autrement dit, vous n'aviez qu'un seul pass et vous avez réussi à le perdre. Ne soyez pas vexés, c'était pas méchant. Vous savez, la plupart de mes clients ont des problèmes de ce genre. Bref, je crois deviner pourquoi on vous a volé le pass. Mais d'abord, je vais vous expliquer l'origine de tout ceci. Vous allez comprendre. Depuis que les Dalmecques sont aux îles de la Croisée, des troupes ont envahi notre marché, qui n'est plus du tout le carrefour commercial qu'il a pu être à une époque. Les contrôles ont été fortement renforcés. Et ce n'est même pas la peine d'essayer d'aller vers les îles, si vous n'avez pas tous les justificatifs demandés pour traverser. Et c'est comme ça que ces derniers temps, les cartes des marchands disparaissent. Des individus sans vergogne s'en servent sans doute pour passer les contrôles. Vous pensez que les enfants iraient revendre au marché noir celles qu'ils ont volées ? Oui, et non. Nous savons que ce sont les enfants qui prennent les cartes. Mais nous ignorons ce qu'ils en font ensuite, et toute cette affaire semble beaucoup trop grosse pour des enfants. Ce qui veut dire ? C'est quelqu'un d'autre qui tire les ficelles dans l'ombre. Cette personne doit certainement envoyer les enfants voler ses cartes. Et celle de Goetz est entre ses mains. C'est sûr. Si ça continue, les clients finiront par ne plus venir sur notre marché. Et les marchands devront changer de métier. Nous avons besoin d'aide. Et vous, de votre carte. Pour moi, pas question de laisser ces vols continuer. Nous pourrions faire équipe, et mettre hors d'état de nuire le cerveau de l'affaire. Goetz, est-ce que tu connais un autre moyen d'aller sur les îles de la croisée ? Ça va vraiment être difficile sans la caravane. Il y a la mer, et on peut pas traverser à la nage, c'est trop long. Mais on devait juste y aller en reconnaissance ce coup-ci, c'était pas ça ? Faudra pas que les gardes nous repèrent. En résumé, si on veut poursuivre notre route, il faut absolument qu'on retrouve cette carte. C'est d'accord. Nous vous aiderons. Sage décision. Euh... Ah, on parlait de se présenter. Héloïse Vesta, et vous ? Clive. Je dois te remettre un petit cadeau, Clive. C'est un signe de reconnaissance pour mes alliés. Je leur ai demandé d'enquêter sur le sujet. Avec ça, ils vous diront tout ce qu'ils savent. Commencez par le marchand de meubles de la Grand Place. Le marchand de meubles, hein ? C'est parti. Dégage de là ! J'ai pas besoin d'une pourvoyeuse, c'est quoi. Bienvenue à Bouc. Venez voir. Voyagez, ça donne soif. Les fruits frais, c'est bon pour la santé. C'est vous qui fabriquez des meubles ? Vous en cherchez un en particulier ? Ah, je vois que vous connaissez Héloïse, hein ? Elle a dû vous confier une mission. Elle a dit que vous pourriez me parler des vols de cartes. Qu'avez-vous appris ? Eh bien, on sait qu'ils visent surtout les marchands qui sont très chargés. Leur sac gêne leur mouvement. Et comme les voleurs ne sont pas grands, on les remarque moins. Et même quand ils les voient, les victimes ne connaissent pas les parages aussi bien que les chapardeurs. C'est exactement ce qui est arrivé à Götz. Notre amie la Poissonnière mène aussi l'enquête sur ces petits schnappants. Vous feriez mieux d'aller la voir ? J'irai. Merci. C'est pas au Dominion qu'on trouve d'aussi bonnes épices. Faut aller au Dominion pour espérer vivre dignement. Allez messire, il est frais mon poisson. Attendez une minute. Oui, cette broche. C'est Héloïse qui vous envoie ? Elle poursuit son enquête. Et elle veut que je participe. C'est vrai ça ? Faut que je vous parle des enfants alors. Les marchands ont tous dit que les enfants étaient très sales. Et vu leur guenille, il est probable que ce sont des enfants qui vivent dans la rue. Des sans-abris. Tout porte à croire, selon les témoignages, qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Des enfants sans famille ? Ouais, je pense. Vous avez dû voir les réfugiés à l'entrée de la ville. Ils rêvent tous de commencer une nouvelle vie au Dominion ou ailleurs. Et certains sont prêts à abandonner tout ce qui les en empêche. Même leurs propres enfants. Ça me rend malade. Il faudrait demander aux enfants s'ils n'auraient pas vu ou entendu quelque chose d'inhabituel. Tu as raison. Vous pourriez commencer par ceux qui traident ici. Je crois pas qu'ils soient coupables, mais ça vaut le coup d'essayer. Merci du conseil. Allons-y. Parlez aux enfants. Un vrai jeu d'enfant. Goûtez donc à mes fruits ! Vous n'en trouverez pas de plus sucrés ! Dis, est-ce que je peux te poser quelques questions ? Si vous voulez. J'aurais voulu savoir si quelqu'un t'avait demandé d'aller voler des objets pour lui, par exemple. Les adultes aiment pas les gamins dans mon genre. Alors pourquoi on viendrait me demander ça ? Et moi j'aime pas les adultes, alors laissez-moi tranquille. Désolée. Et merci quand même. Ils ont beau, mes peaux ! Et vraiment résistants ! Achetez-en, vous le regretterez pas ! Est-ce qu'on peut parler ? Qu'est-ce que tu me veux ? Tu ne saurais pas si quelqu'un cherche à chaparder des objets à d'honnêtes marchands. C'est une blague ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Pourquoi on m'est révolé ? Qu'est-ce qu'on y gagnerait ? Rien, à part de très gros ennuis. Reste loin de ces gens-là. Moi, je vais demander ailleurs. L'embarquement se fait devant le point de vue. Euh, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas un guil à vous donner. Tout va bien, on a juste quelques questions. On ne te veut aucun mal. Des... des questions ? Il paraît que quelqu'un de méchant force les petits-enfants à commettre des vols. Est-ce que ce méchant serait venu t'embêter aussi ? Il n'y a personne qui est venu me voir, juré. Mais mon ami Onza, lui... Il paraît qu'il a un travail. Et il dit que c'est dangereux. On tient une piste. Nous allons devoir lui parler. Tu sais où est Onza, en ce moment ? Il est souvent vers l'entrée du marché. Merci. Tu as été d'une grande aide.